... Hey yo le Briscoat, c'est Brisco Basket Freestyle. Aujourd'hui les gars on est jeudi 23 janvier, on est à la veille du NBA Paris Game. Et autant vous dire que cette semaine les gars ça a été un véritable marathon. Donc en vérité moi cette semaine elle a commencé mardi où j'avais justement un tournage avec la NBA, avec Lisa Freestyle. Donc on a défié des passants dans la rue dans le but de faire un petit peu de promo pour le game. C'est passé sur les réseaux de la NBA et ça fait grave plaisir. On a enchaîné le lendemain donc mercredi avec un entraînement avec Nike à l'occasion du tournoi The Parrots Ring. Et juste après ça j'ai été invité pour faire un show de freestyle à la soirée d'annonce du partenariat entre Louis Vuitton et la NBA. Donc ça c'était vachement lourd les gars, je suis même passé sur le Instagram officiel des Bucks. Je vous mets quelques images ici. Vous vous doutez que dans les soirées de luxe du genre il y a du très très beau monde. Donc forcément des joueurs NBA, notamment Kyle Korver qui a vu mon show et qui m'a directement félicité après en me disant que j'avais du skill. Ça fait trop plaisir. Il y avait aussi Helsinki dans la série La Casa des Papets. Pareil, il a kiffé mon show, m'a félicité et c'est même lui qui a demandé de prendre une photo avec moi. Et donc voilà, aujourd'hui on est jeudi et j'ai décidé de sortir la caméra parce que ça va être une des journées les plus chargées de cette semaine. J'ai pas moins de 4 événements dans la journée. Je vais notamment rencontrer deux ex-joueurs NBA. Je vais pas encore vous dire c'est qui, vous allez le découvrir au long de la vidéo. Mais il y en a un des deux qui est une véritable légende. On est tout de suite parti à la NBA House pour cette première rencontre. Félico ! Je vais pas encore vous dire. 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 Ok. Ok. Je vais pas encore vous dire. Ok. 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 What you gotta do is hold the pen. spin. I will make double spin. Ok. 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 Ca m'arrive. Yo les gars regardez qui c'est qui nous a rejoint. Aujourd'hui Brice il va s'entraîner avec Ronituria. Aïe aïe aïe. En fait c'était censé être une surprise que je dévoilais que au moment de l'entraînement. J'ai rien à dire. Attends il me dit. Il me dit. Il me dit vas-y tu veux dire un truc à caméra. Je le dis il faut pas le dire. On a cam. I ain't really tryna see another way. Everybody gotta die one day. All this pain in my heart gonna stay. I use cold you can feel it in my veins. Round two three! Oh yeah. Oh yeah. I'm so 우리 ceun-là. I'm so young but I didn't wanna do shit again. On my own it's I don't pay it on the cam. I put the pressure on em. Steppin on em like he's stuck in the sand. These niggas not your homie. C'était grave lourd franchement C'était un petit entraînement avec Roni, Roni Turiaf, grand joueur des Lakers, il a joué au Lakers Du coup avec Kobe, comme vous avez pu voir la question que je lui ai posée, je vous la mets tout de suite d'ailleurs Moi j'ai entendu, tu vois, quand il y a un nouveau au Lakers, Kobe, il avait un peu l'habitude de le bizuter, tout ça Est-ce qu'il a tenté des choses avec toi un peu pour te déstabiliser au départ ? En fait c'est du mytho ça en fait Ah ouais ? Ouais c'est du mytho En fait Kobe c'est quelqu'un qui est un DJ, elle a dédié sa vie à être le meilleur joueur au monde quoi D'accord Donc en fait il avait très 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 peu de patience pour quiconque n'avait pas envie de travailler Et donc les gens pensaient que c'était du bizutage, mais c'était même pas ça quoi C'est que le gars a dit, on est là pour bosser et dès qu'il rentrait sur le terrain, ça devenait un psychopathe, tu vois, limite Et donc c'est ça en fait, c'est pas... Et avec moi, ouais, et avec moi on n'a jamais eu de problème Dès le départ on a été amis, je sais pas pourquoi Et j'ai appris à connaître en bord du terrain, j'ai découvert et j'ai compris aussi certaines choses par rapport à son comportement tu vois Il a aussi joué à Miami, il a été champion avec Miami et LeBron Donc c'est un très très grand joueur, basketeur français de légende qui a bien réussi Qui a très bien réussi aussi dans l'équipe de France Et pour qui je porte un énorme respect De plus qu'il est Antillais, tout comme moi, j'ai été obligé de lui poser la question du rome frio Du rome, lequel est le meilleur ? Check this out Plus qu'on est dans les questions sérieuses, Ronny, j'aimerais peut-être te demander quel est pour toi le meilleur rome Antillais Voilà Le meilleur rome Antillais Euh, je n'en bois pas, donc déjà un Et euh, donc mon avis ne serait pas le meilleur Mais je pense que c'est tout rome de la Martinique On va avoir des problèmes, on va avoir des problèmes A peine le practice terminé, j'ai du foncer au Nike Store de Châtelet pour une nouvelle démonstration de freestyle On se quitte sur ces images et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour revivre le match NBA à Paris avec moi Peace out I think I had enough, oh, this money got me out of love I gotta bag it up If I gotta act hard, I'm chasing, I'm chasing, I'm chasing, I'm chasing, I'm chasing, I'm chasing I'm gonna be cool, I swear, racing, I keep a check, blue-facing The low one ain't got a hate on me I'm on my grind, no tony Bitches gon' hate, they phony Money stay on my side, never lonely Feeling real gritty, all my city I got these bad bitches with me I got these bad bitches with me I got these bad bitches with me I'm a beast pity, huh This shit gon' bang, shitty, huh Gotta put off of my city, yeah Bitch, I keep everything ready, yeah I think I had enough, oh, this money got me actin' up Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up Niggas be mad as fuck I gotta bag it up Niggas be mad as fuck